Les sociétés écrans sont le principal instrument d'évasion fiscale utilisé dans les multinationales et les très riches pour échapper à l'impôt. Chaque nouveau scambal nous le rappelle régulièrement. Avec ce goût amer, celui de la soustraction à un devoir élémentaire, contribuer équitablement à la société civile. Et ce, alors que chaque citoyen et citoyenne paye sa juste part, même dans des moments économiques difficiles, même en temps de crise, même en temps d'inflation. Les riches, particuliers et les grandes entreprises continuent d'utiliser des sociétés écrans pour échapper à leurs devoirs. Unchelle a été proposée en décembre 2021 et nous sommes maintenant deux ans et demi plus tard et aucun accord n'a encore été trouvé au Conseil. Même une version très édulcorée du texte ne parvient pas à atteindre l'unanimité. Et nous au Parlement avons adopté la directive à une majorité de 97%. Inédit dans ce domaine, souvent controversé dans la législation fiscale. L'absence de réglementation des sociétés écrans coûte chaque année 60 milliards d'euros aux contribuables européens. Nous demandons à la présidence espagnole, au Conseil, de faire de Nchelle une priorité et de mettre à l'ordre du jour des prochaines réunions des ministres des Finances. Il est temps de procéder à un échange de vue publique et les pays qui s'y opposent doivent être démasqués, évidemment en rendre compte. Les citoyens européens ont le droit d'entendre les explications de leur gouvernement, un par un, sur les raisons pour lesquelles ils bloquent cette directive et refusent ce combat contre l'évasion fiscale. Trop c'est trop, j'ai terminé. L'évasion fiscale persiste depuis bien trop longtemps. Le Parlement européen veut y mettre fin, les citoyens veulent y mettre fin. Il ne manque plus que vous pour le faire. Le Parlement européen 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 Le Parlement européen